en tout cas on en a profité pour pour bosser ça c'est clair voilà donc par rapport aujourd'hui on est obligé de couper un petit peu parce qu'il ya beaucoup d'intensité dans ce qu'on a fait on a bien avancé là dessus même si on n'avait pas tout le monde c'est toujours un petit peu embêtant mais c'était c'était une trêve qui oui qui fait du bien parce qu'on a besoin comme on l'avait dit de régénérer un petit peu et en même temps de bosser et ça a été fait c'était très très bien fait par par les joueurs ça a été bien dosé cette semaine a été un peu plus intensive et un peu plus longue parce qu'on a repris vraiment un début de semaine c'est une semaine longue pour nous donc on a mis à profit cette semaine là ces derniers 15 jours quoi c'est sûr que les matchs qui nous attendent c'est le haut du tableau donc c'est costaud c'est clair déjà à partir de dimanche on va les prendre après après les autres oui ça va nous permettre de nous situer de voir notre évolution voilà où c'est qu'on en est par rapport à notre progression je trouve assez linéaire voilà maintenant il faut que ça se traduise nous automatiquement maintenant par par des résultats par des points on sait qu'on a fait des choses qui pouvaient être intéressantes d'autres par moments on sent qu'il ya encore de la progression et c'est cette progression qu'il faut qu'on aille chercher qui se transforme en point quoi c'est clair apprendre à gagner déjà oui il faut qu'on arrive à accrocher bon nous on cherche toujours les bons matchs obligatoirement je pense que si on joue bien on aura plus de chances de de gagner mais il faut qu'on voit là qu'on ait la négation pour gagner des mots des matchs comme on a dit la dernière fois aussi un zéro parfois il faut que soit qu'on arrive à être solide on sait qu'on aura la plupart du temps des occasions au niveau offensif après défensivement il faut qu'on soit costaud mais les matchs qui vont arriver on va être quand même confronté à des bons attaquants et des équipes comme comme l'ence qui sont qui sont vraiment complètes à la fois athlétique technique bien organisée pour pour nous c'est des cdc des gros tests c'est clair oui ça a évolué parce que par exemple mamadou saco bah il avait on savait qu'il avait besoin de temps de jeu il commençait à être beaucoup plus plus à l'aise physiquement voilà donc il était un petit peu gêné par une blessure il a été obligé de s'arrêter mais mais sinon voilà c'est obligatoirement avec des garçons comme ça d'expérience qui ont besoin de temps de jeu plus il va jouer mieux ça va être quoi j'allais dire donc ça c'est ça c'est déjà positif après on a la confirmation de maxime aussi derrière qui qui confirme voilà qui garde cette sobriété cette solidité après malheureusement après on a des blessés tu l'air est blessé ah donc il faut pas qu'on en ait on en aient trop mais oui je sens que déjà sur sur les défenseurs c'est un peu plus plus solide sur les côtés sur les latéraux il y a il y a quand même il ya des candidats après comme vous le notiez il ya toujours il ya toujours une grosse concurrence entre là dessus c'est souvent un petit peu les matchs voilà et puis après on continue à travailler les milieux terrain sur sur les retours sur les replacements aussi ça fait partie de notre travail là dessus la vigilance on doit être peut-être un peu plus vigilant sur certaines phases de jeu pour pour pas se retrouver en sous nombre et être voilà être un peu plus efficace quoi mais ça fait partie de de notre chantier toujours quoi alors ils m'ont entre guillemets un peu surpris la saison dernière et bien parce que vraiment une très très belle saison beaucoup de solidité de suite de la cohésion je pense qu'ils ont fait des très bons recrutements les garçons à la fois d'expérience voilà les garçons comme kakuta fofana ça a amené vraiment une consistance à l'équipe extraordinaire et là cette année il continue non seulement il continue mais j'ai l'impression qu'ils sont encore plus plus solide plus fort que la saison dernière et et leur classement est tout à fait logique secondaire le psg là par contre je suis pas je suis pas surpris ce que je vois c'est vraiment c'est c'est vraiment une très très belle équipe à pas être simple de la de la de la contrarier mais en fait on va quand même tout faire pour pour gêner cette équipe là quoi voilà pour ce qu'on disait c'est pour ça que c'est vraiment un gros test pour pour nous ce match là parce que ça va nous permettre de nous étalonner par rapport par rapport à un décador du championnat mais pour revenir à l'équipe de lance oui elle est intéressante à avoir joué ils ont ils ont une organisation qui est la même que la saison dernière mais avec des joueurs qui sont qui sont à fond dans leur club on sent que voilà il ya une grosse cohésion donc ça leur donne une force indéniable pour pour ce championnat l'idée c'est de c'est toujours de mettre les joueurs dans dans les meilleures dispositions leur meilleure disposition voilà c'est sûr que florent mollet c'est pas les liés qui va percuter déborder mais il est efficace dans l'entrejeu face au but parce qu'il a une frappe de balle parce que là il a un ressenti est capable de donner le dernier ballon et de faire marquer c'est ce qu'il a fait sur sur les derniers matchs donc il ya une animation un petit peu différente entre quand on attaque lorsqu'on attaque et une animation où il doit se replacer sur un côté quand on défend déjà il ya ça et puis après et il doit se déplacer par rapport à ce que peut donner aussi tj il ya aussi et une intelligence de déplacement avec les milieux terrains notamment avec tj si tj décroche voilà il peut il peut jouer peu plus haut voilà ce que je veux pas c'est que les deux soit ce que ce que je veux c'est qu'ils combinent ils soient capables de combiner mais pas l'un sur l'autre il ya toute une organisation d'un placement par rapport où se situe le ballon si tu sont son partenaire qui a travaillé et ça ça ce travail il faut l'accepter en tant que joueur et puis après je pense qu'on a quand même des joueurs qui sont assez intelligents et après ça d'améliorer après ce placement et c'est d'avancer là dessus si on arrive à trouver des connivences les uns avec les autres on va gagner et c'est là où on doit gagner pour pouvoir être plus performant c'est ce ce feeling nous staff on met en place les positionnements et le feeling après c'est eux qui qu'ils peaufinent derrière voilà c'est ce ressenti entre les uns et les autres qui vaut de l'or et nous en effet on fait ce travail mais il n'y a pas de jeu de mots ça vaut de l'or on a parlé notamment du côté défensif on a parlé de pouvoir gagner voilà peut-être des parfois un zéro c'est peut-être là où il faut qu'on arrive à gagner à tenir un résultat mais non mais dans la marque il faut que ce soit difficile pour l'adversaire de revenir c'est là où on principalement pour moi on doit on doit doit s'améliorer on s'améliorera encore offensivement parce que on parlait de feeling entre les uns et les autres ça ça va ça va s'aiguiser ça c'est sûr mais il faut que il faut qu'on arrive à trouver que ce soit la maison ou à l'extérieur mais un peu plus de de certitude défensive disant voilà on peut tenir on doit on peut et on doit être capable de tenir des résultats c'est pas de faire tout c'est de faire comprendre que sur certaines phases de jeu en match il ya des moments et là où on est on n'est pas très 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 bon là c'est qu'il ya des moments où l'équipe adverse elle est dangereuse et quand on sent qu'elle il ya ce danger qui arrive c'est ça peut durer quatre cinq minutes pas plus voilà il est moment où on est il ya des temps forts des temps faibles ces temps là il faut qu'on arrive à les gérer et normalement donc j'ai besoin d'avoir des joueurs ces joueurs d'expérience là qui sentent qu'ils sentent qu'à un moment donné il faut ramoter un peu les troupes pour dire là il faut tenir là voilà ça va durer cinq minutes il faut tenir on peut avoir une série de deux trois corners contre nous là il faut les sortir les ballons voilà il faut tenir là dessus après on sait que on peut être capable de garder le ballon de retourner la situation et c'est ces phases là où on n'a encore pas le ressenti pas les retours que l'on veut de tout le monde des fois il faudra que qu'on ait tout le bloc plus bas etc pour pour qu'on soit plus consistant c'est ce qui nous manque un peu